Il faut que tu bouges ! On va peut-être faire payer des gens ! T'arrives de te demander si tu t'en vaux la peine par toi ? Il manquait tous ces moments par quelques étapes ! Et quelques éclats de l'arrivée du manœuvre ! On sorti le front d'énergie ! En jaloux ! C'est un vrai plan, là ! Alloy, t'as changé d'avis au sujet de ce verre ? T'es venu pour la bière, finalement ? Tiens, assieds-toi ! Mettez-lui une pinte dans les mains ! Je m'attendais pas à te voir ici ! Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi ? Ha ! Alloy, tout craché ! Par le feu et la braise ! Euh... Par le feu et la braise ! Ah ! Voilà de quoi attiser la braise ! Ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes ! Lesquels ? Ben, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production ! Mais on a toujours Oulevound qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession ! Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie ! Enfin bref... Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de brunantes ! Après tout ce chemin, en endurant je ne sais quelle corrosion... Des carjas de l'ombre réfugiés ? Qu'est-ce qu'ils font au Coir ? Ils cherchent un foyer, j'imagine ? Ils campent près d'un vieux sentier, c'est au sud-ouest ! C'est bien là le problème... Un oiseau-tempête s'y est écrasé la semaine dernière... Et Toland le Fourga tient absolument à aller le piller ! Mais les réfugiés l'empêchent de passer ! Il faut pas interrompre leur rituel solaire... Un truc du genre... la voie du crépuscule ! Oh... Je les ai jamais entendus parler de ça ! Ouais, mais tu sais, ce groupe de carjas de l'ombre est vraiment bizarre ! Enfin, globalement, ils sont inoffensifs ! Toland s'en fout complètement ! Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces ! Tu pourrais peut-être y passer, pour les convaincre de monter leur corps ailleurs ? Donc, ces fouisseurs dans les Coir... Quel porc ! Vraiment des sales bêtes, ces fouisseurs ! Ils sont arrivés un beau jour et ont ravagé la vallée comme s'ils avaient jaillit d'une forge ! On a perdu des gens bien... La forge soit louée, tu les as éliminés et t'as relancé l'activité ici ! Ça va compliquer les projets d'Hulvund ! Oh, si seulement il y avait un moyen de les enterrer définitivement et de le chasser de la ville ! Mais en quoi des fouisseurs dans les Coir pourraient aider Hulvund ? Trois mots. Contrat de concession. Vu que personne ne sait d'où viennent ces fouisseurs, Hulvund en a profité pour accuser les Carjas. Il espère provoquer assez de rancœurs pour déclencher une grève jusqu'à la signature du contrat. C'est pas son premier essai. Il essaie d'énerver les ouvriers depuis le jour où il est arrivé en ville. À ce propos, je crois que les fouisseurs sont sortis de l'ancienne mine d'Hulvund. Oh, voilà une étincelle qui peut allumer un brasier ! Tu peux le prouver ? J'y travaille. Par la forge. Viens me voir tout de suite si tu y arrives. Je croyais que t'étais retournée au haut bloc. En fait, après la grande bataille de Méridien, j'y suis allée. Je me suis rendu compte que tout allait bien, pas besoin de moi. J'ai eu vent de la reconstruction de Cagnards, qu'il leur faudrait sûrement un marteau de plus. Depuis, je rouille dans le coin. Tu peux toujours partir. Retourner vers l'Est ? Non. Pas mon genre de quitter une forge allumée. En plus, les ouvriers d'ici ont bien besoin d'un porte-parole pour se faire entendre. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les Karjas de l'Ombre, réfugiés ? Déjà, ils se revendiquent pas Karjas de l'Ombre. Enfin, plus maintenant. C'est un autre genre de fanatique du Soleil. Mais bien que leur culte soit bizarre, ils sont totalement pacifiques. Tout ce qu'ils veulent, c'est un endroit pour vivre en paix, prier, et juste assez de nourriture pour survivre. Donc, ils ont établi un camp près d'un sentier, et ils empêchent l'accès à un oiseau-tempête mort en attendant... quoi, exactement ? Je sais pas trop, mais une chose est sûre, si jamais il leur prend l'envie de le piller, un cœur d'oiseau-tempête vaut une fortune. Et s'ils y arrivent avant, d'après la loi Océram, il est à eux. Mais ce Tolland le Fourga n'hésitera pas une seconde à enfreindre la loi. C'est qui ce Tolland le Fourga ? C'est un prêteur sur gage arrogant. Il est une boutique en ville. Il vit à Skorok depuis que Skorok existe. Il connaît Ulvund depuis toujours. Ils sont comme deux charbons dans un foyer, ces deux-là. Donc Tolland travaille pour Ulvund ? Ha ! C'est ce qu'Ulvund doit croire. Mais Tolland gère ses propres arnaques. Et c'est pas le genre à laisser une poignée de réfugiés se mettre entre lui et des pièces d'oiseau-tempête. À propos d'Ulvund. Par ici, tout est à propos d'Ulvund. Comment il s'est retrouvé à ce poste ? Il est arrivé ici tôt, comme un écureuil qui a senti une noix bien grasse. Il savait que la reconstruction de Cagnard nécessiterait de la pierre et du bois. Alors il est allé qu'émander dans tout prime source à la recherche d'investisseurs pour mettre la main sur tout ce qui pourrait avoir de la valeur au Quar. Le problème, c'est que les banquiers savaient que cette terre appartient au Karja et que le Roi Soleil peut révoquer les droits à tout moment. C'est pour ça qu'il tient absolument à ce que le magistrat signe un contrat de concession. Ce contrat de concession, qu'est-ce que c'est au juste ? Et en quoi ça aiderait Ulvund ? C'est la connerie, voilà ce que c'est. Un décret qui soumettrait toutes les propriétés au sérum des Quar à la loi au sérum, même si elles sont en terre Karja. Ça voudrait dire que les Karja ne pourraient révoquer aucune concession pour le minerai, la pierre ou le bois. Sans ce risque, les investisseurs de la requête n'hésiteront plus à cracher les éclats pour développer leurs affaires. Et comme Ulvund a des intérêts dans ses concessions, ça le rendrait plus riche qu'une charognarde dans une décharge. Sans oublier que Skorog deviendrait une municipalité au sérum, ce qui lui permettrait d'acheter assez de votes pour devenir échevin. C'est un vieux renard, je le reconnais. Il pense que s'il continue de lui mettre la pression, même le magistrat signera. Bon, si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés, pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure, il faudrait pas que Tolland l'a leur complique. Petra a dit que Tolland avait une boutique ici à Skorog. Je pourrais peut-être commencer par lui parler. C'est une arme, bien sûr que c'est dangereux. Pas au prix du bras du lanceur ! S'il te plaît, arrête de parler. On en était où ? Ah ! Bon, alors... Toi, je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein ? Je me comprends pas. En fait, je... Ah ! Est-ce que tu veux arrêter ? Je suis avec une cliente ! Je... je suis pas une cliente. J'ai trouvé ! Trois fois plus de poudre ! Il y aura de quoi projeter un galopeur ! Et boum ! Tu es en un coup ! Garanti ! Ou... peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit, et au bon moment, Rookin ! Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version ? Destructrice de machines ? Explosives ? Mais totalement sécurisées de lances javées. Vous êtes du coin, toutes les deux ? Non, la requête. Papa nous a envoyés à l'Ouest en quête d'une opportunité mystérieuse. On le saurait quand on la trouverait. Mais vous aviez d'autres projets. Disons que gérer une boutique au bout du monde pour mes parents, on peut pas dire que c'est ce que j'avais prévu dans la vie. J'imagine que c'est sympa de voyager seule. Bien sûr, c'est à cause d'elle, mais c'est aussi une bonne chose pour tout. Alors, c'est ta partenaire ? Mon apprenti. Et aussi ma sœur. C'est à cause d'elle qu'on est là. il y a eu un incident encore avec des explosifs et la précieuse bière maison de papa dis m'en plus sur cette sorte de lance quand j'étais petite j'ai vu un parchemin écrit par un karja partie explorer l'ouest il y avait un dessin effrayant d'un guerrier ténac qui chassait avec un genre de l'enjavelot efficace basique sans aucun doute quand je suis arrivé ici je m'en suis souvenu et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil et moi de le perfectionner j'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile boomer ici présente soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile avec une pointe des bâtons boum pourquoi pas les deux ça pourrait marcher mais il y a un petit souci il faut des pièces pour fabriquer le prototype pour commencer j'ai besoin de de corne de coureuse intacte mais il faut bien les détacher avant que la machine soit hs sinon les cornes se cassent la véritable innovation et que ça reste entre nous c'est la côte de corne sabre il y en a un énorme à l'est d'ici réduit le en pièces boomer si tu me rapporte ça je te file ce terme gratis je suis partante c'est toi la chasseuse de machines qui a sauvé les karja c'est une façon intéressante de résumer tu veux quoi j'ai entendu dire que tu harcelais les réfugiés près des falaises ben on t'a mal renseigné il ya une carcasse là haut l'oiseau tempête j'ai abattu moi même ici avec un harpon c'était pas facile je peux te le garantir j'ai atteint ses ailes et il s'est écrasé dans la vieille tour là haut ça a pas traîné alors si quelqu'un harcèle quelqu'un ce sont ces saletés de karja de l'ombre m'empêche d'accéder à des prêts à les agresser pour récupérer ses pièces non ils sont dans un sale état ils mourront sans doute de faim tout seul comme des grands ça c'est ce qu'on verra et oui c'est ce qu'on verra on sert pas les amis des karja ici allez tu peux dégager tu voulais me parler moi alors tu sais mieux que personne que le monde est plein de dangers et je ne parle pas que des machines je suis au durg ceci est ma fausse d'entraînement c'est le meilleur endroit pour t'entraîner au combat rapproché dans l'ouest prohibé dit je me demande qui gagnerait le combat toi sauveuse de méridien champion de l'est ou l'implacable maîtresse de l'ouest qui l'implacable une guerrière ténac légendaire la maîtresse des maîtres j'ai entendu dire que les ténac ont des fausses d'entraînement comme celle ci c'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables et seuls les meilleurs combattants des fausses peuvent s'entraîner avec l'implacable donc pour trouver l'implacable je cherche les fausses d'entraînement si jamais je vais là bas tu devras aller loin pour ça les ténac sont divisés en trois clans trois clans trois capitales trois fausses d'entraînement je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable si les ténac ne te tuent pas avant bien sûr mais c'est un bon jet d'étincelle d'ici alors en attendant je propose aussi des défis pour tester tes compétences et je combattrai qui au juste toi bon je sais très bien que tu es la sauveuse mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier c'est les règles on utilise que des lames émoussées et des flèches d'entraînement cette bande d'ivrogues serait capable de s'éventrer sinon tu vas devoir laisser tes affaires à la porte sauf ta lance et tes flèches d'entraînement mais je surveillerai ton équipement t'en fais pas alors qu'est ce que t'en dis tu veux t'entraîner peut-être ça c'est ce que j'aime entendre rapide mais facile à parer alors apprends à les combiner avec d'autres attaques l'attaque puissante détruisent les parades d'armes pour faire de gros dégâts l'ennemi elles sont lentes et t'exposes au danger il faut choisir le bon moment les attaques lourdes et les essaye d'attaquer la sauveuse de méridia a gagné la simple sont un jeu d'enfant un véritable combattant les combines déjà entraîne toi sur ces enchaînements c'est parti c'est parti Ennemi défensif, brise sa parade d'armes puis continue l'assaut avec cet enchaînement d'attaque. Si tu continues de faire les mêmes attaques, ton ennemi les esquivera. Marie, fais l'attaque et tes enchaînements. Il faut que tu sors. Fais bien attention à la posture de ton adversaire. Lis ses intentions. Choisis tes attaques pour briser sa défense. Cette énergie n'est pas éternelle. Cette lance peut te donner l'avantage. Continue de la recharger puis attaque tes ennemis. Déclencher ces explosions d'énergie devrait t'aider à les vaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'abandonne ! J'abandonne ! Beau combat, mon ami. Beau combat. Est-ce que ça va ? Oui. Ça m'apprendra à penser que je peux affronter la sauveuse de Méridion. Tiens, prends ça. Un petit cadeau pour la nouvelle championne. Merci, Odourg. Ne m'oublie pas surtout. Reviens me voir à chaque fois que tu voudras m'affronter. Je dois y aller. Je serai là si tu veux encore t'entraîner. Je serai là si tu veux encore t'entraîner. Je dois y aller. Je serai là si tu veux encore t'entraîner. Je serai là si tu veux encore. Je serai là si tu veux encore t'entraîner. C'est parti ! Merci. Je pourrais me déplacer plus vite, si je trouvais une coureuse à pirater. J'en ai eu une. Une corne détachée. J'en ai eu une corne. Bon, alors. C'est parti. 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 J'ai l'air. Je vais m'échapper dans le coin de la région. Oh ouais. C'est encore le sabre dont elle m'en parle. C'est toujours bien d'en avoir en stock. Sous-titrage ST' 501 Boomer a dit que ce corps de sabre devait être par ici. Voilà le corps de sabre. Je vais devoir l'abattre pour récupérer sa côte. Sous-titrage ST' 501 J'ai tout ce dont Dela et Boomer avaient besoin. Allons voir ce que donne cette fameuse arme. C'est de réserve pour la chasse. Sous-titrage ST' 501 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 Allons voir ce que donne cette fameuse arme Allons voir ce que vous pouvez faire C'est parti. C'était la dernière. Il faut que j'aille voir les réfugiés. C'est parti. 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 Je vais pas remonter. À bout de l'échelle. L'Okasha avait raison. La piste est en mauvais état. Je crois que je peux atteindre ces poutres en sautant contre la falaise. D'accord. Mais comment faire pour grimper ? L'échelle a dû casser après le passage de Savoie. Je dois trouver un autre chemin. Je vais peut-être pouvoir sauter de l'autre côté. Il a dû se blesser gravement en traversant le pont. C'est mauvais signe. On dirait qu'il a laissé une piste. Je peux la suivre avec nos faux... Voilà, l'oiseau tempête. Je me rapproche. Je me rapproche. Je vais essayer de passer discrètement. Ou les abattre. Je me rapproche. Je ne vais pas faire de travail. Je me rapproche. Je me rapproche. Je me rapproche. Je me rapproche. C'était le dernier. 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 C'est 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 le dernier. Retournements Onr 하ine la vie. Je veillerai à la sécurité de ton peuple. Je te ferai prévenir Lokasha, et lui donner le cœur de l'oiseau-tempête. Allez, complique pas les choses. Poussez-vous de là ! Voilà Tolland, avec ses sbires. Je suis quelqu'un de généreux. Alors je vous laisse encore une chance de vous en tirer en partant. Sur le champ. On ne te laissera pas passer, Océram. Si tu choisis la violence, ce sera sur ta conscience. C'est bien l'écart, Jast. Toujours à essayer de compliquer les choses. Bon, les gars, vous l'avez entendu ? Préparez votre conscience. Une minute, Tolland. Encore toi ? Écoute, je suis à court de patience. J'ai atteint les ailes de cet oiseau-tempête. Les pièces sont à moi. Je me fous de savoir qui se met dans mes pattes. Des sauvages Nora ou des pouillets de karja de l'ombre. C'est pareil. T'es sûr de vouloir faire ça, Tolland ? Tu sais qui je suis, hein ? Qu'est-ce qui te fait croire qu'un abrutier Océram aura une chance de me vaincre ? J'ai quatre gars avec moi. Hein ? Oh, c'est pas vrai. Très bien. T'as gagné. Les affaires marchent. J'en ai pas besoin de ces pièces. Mais eux, ces gens, eux, ils ont bien besoin d'aide. Allez, les gars. On rentre à Skorok. J'ai besoin d'un verre. J'ai besoin d'un verre. Savoir ne reviendra pas. Il est parti. Je sais que c'est dur. Mais ton peuple a besoin d'un chef. Va à Skorok. Parle à la forgeronne de là-bas, Petra. Donne-lui le cœur d'oiseau-tempête. Elle prendra soin de toi et de ton peuple jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied. Trouvez votre voie. Je ferai de mon mieux, Aloy. Je n'ai pas vraiment le choix. Tiens. Accepte ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça t'aidera un peu. En route pour Skorok. ... ... ... C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Alors, vas-y, balance. Ce que tu veux. Comment ça s'est passé, depuis... Depuis ton départ en douce ? Pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Havad à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour en tirer ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre voix dix. Par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pâtes et je te crois. Écoute, je... Je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa. Comme tu le voulais. Ouais, ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la faute qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur et... Et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des finerailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couché. Écoute, je... Ouais, ouais. La moitié lui devait une faveur. À la fin, tout le monde... Ça lui aurait sûrement... C'est clair. Qu'est-ce que tu sais sur l'ambassade ? Pas grand-chose. Je sais qu'Avat veut vraiment qu'elle ait lieu. Il tient à faire la paix avec... Les Ténac. Mais à ce que je sais, ils sont pas très branchés diplomatie. Ils signent leur traité avec des lances et des flèches. Alors si tu vas chez eux, prépare-toi. Ça peut vite dégénérer avec eux. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh, rien de bon. C'est là que les Karjas amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest prohibés pendant les Raides Rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du Soleil à Méridien. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karjas de l'Ouest. Je peux pas leur en vouloir. Avad, Pelle et Océran pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kania reste tachée de sang. Il vaut mieux que j'y aille. Je te retiendrai pas, mais... Est-ce que t'es... T'es sûre de toi ? Sauver le monde, c'est... C'est un sacré boulot pour une seule. Mérid... Pardon, pardon. Il fallait que j'essaie. Ce que j'essaie de te dire... C'est que si t'as besoin de moi... Je saurais où te trouver. Si possible, sobre, cette fois ? Ça, je promets rien. Reste très prudente à l'œil. Calme-toi, Pai. Amur de pierre épais te sépare du territoire des Ténac. Oui, chef. C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy Denora à Kania ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes, alors. Il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire. Mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au céram, ou bien quelques carjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront... après le départ des Ténac. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste ? Des négociations et du commerce, surtout. Les carjas offrent nourriture, épices et matériels. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats carjas tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça ? Un certain fachave. Ah, tu sais déjà ? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils ? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leurs chefs. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Où est le commandant Nozar, alors ? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nozar les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui. Je suis sûr qu'Ulvund était ravi. Pousse-toi, soldat. Chef. Voilà le commandant. Bon courage. Et bonne chance. Que le Roi Soleil s'imagine que le Roi Soleil s'imagine que le Roi Soleil s'imagine qu'il s'est échappé avec ses barbares et sa menace. En effet... Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Ah, l'oeil, c'est bien ça ? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal, et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? L'attribut des Ténac est composé de... Trois clans. Combien de bannières, vois-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici, nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridion et dépose une plainte. La Méridion que j'ai sauvée, tu veux dire ? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la corne des Ténac ne solle. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridion. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis ! Continue de vous enfusquer. Quelqu'un approche ! Sur une machine ! Parle. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer, ces portes ! C'est un ordre direct ! Désolé, impossible. J'ai été polie. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Vard. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude, Aloy voit quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça ne va pas marcher. Ça suffit ! Qu'on l'arrête ! Vous pouvez toujours essayer ! Un petit coup de main ? On est paré. Hé ! Nos armes ! Espèce d'imbécile heureux ! Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi-soleil Avad en apprenant ce que t'as fait ? Qui va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. Tu n'aurais pas oublié un truc à Méridion ? Écoute, Vard... Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Alors la tribu dont Marat nous a parlé, je suis là. Il nous fait leur accord pour aller vers l'Ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils n'essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer ? Plus de politique, plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant, tu as de l'aile. Apparemment oui. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On ne peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends. Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora, rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridion ? C'est juste à l'œil. Fashav l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du Couchant. Tu es fashav ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridion. Où est ta place ? Hum. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karja ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténak, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincu. Je dirais que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténak ? C'est une longue histoire. Et compliqué avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest. Espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténak à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cynabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu ? Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Écaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Ténak, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténak qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied des carreaux, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Colrute, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténak ont hurlé, mais Écaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Colrute. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Colrute est un jugement par combat des Ténak, Oui. Mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui ? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais... ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténak ? Les vainqueurs du Colrute doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est ? Le mot « maréchal » faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges, et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur, mais beaucoup de Ténak crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté, quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténak. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karjas la parlent aussi, plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténak de les haïr. Alors, tu es toujours un Karja ? D'une part de moi, oui, toujours. Mais les Ténak suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Et Caro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karjas en fera partie. Les Karjas parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Karjas sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le roi-soleil-d'aimant était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Karjas ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténak n'a rien à voir avec la leur. Tu es heureux de retourner à Méridien ? Je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit ou un bon verre de vin des vignoples du sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténak et les Karjas me mettent dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le Roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténak ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Karo sait que le changement peut être la clé pour survivre. Même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate, les alliés sont essentiels. Le chef Ecaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. A toi de voir. Tu le trouveras dans son palais derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel. Maréchaux, ça n'a pas été facile mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Euh... Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas... au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corde. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Ekaru. Une rivale qui l'aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang. Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Ekaru nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilés. Lanciers. En formation. Ils montent des machines ? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav ? Rejoins-nous maintenant ou jamais. Archers ! Incendiez-les ! Vite à l'abri ! Archer, repoussez-les ! Archer, repoussez-les ! Flans gauche ! Les Karjars ! Viétinez-les ! Archer, repoussez-les 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 ! J'ai pas d'ouverture ! J'ai pas d'ouverture ! Il y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! Restez à couvert ! Marchez sur le rebord ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Ah, ça fait du bien ! Préparez-vous ! Préparez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 S'ils sont pacifique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501